On a tout un procès aujourd'hui judiciaire où la condamnation n'arrive qu'en tout bout de chemin et malheureusement souvent trop tard. On est sur le parcours délinquant typique. Le parcours délinquant, face au quai, il n'y a pas eu de choc d'autorité, et notamment le choc, comme j'en appelle souvent de mes voeux, de ces peines d'emprisonnement très courtes, des peines d'emprisonnement qui ne désociabilisent pas et durant lesquelles, parce qu'aujourd'hui le système pénitentiaire en France est aussi en faillite, et bien durant lesquelles on pourrait, dans peut-être une utopie, apporter à ces personnes le choc nécessaire pour éviter en sortant qu'il ne soit pire qu'au moment où ils sont rentrés. Le mot que vous utilisez est important, l'indaccapable, utopie. Vous dites utopie parce que là, il y a quelques jours, parce qu'on va parler quand même de la peine que peut écoper cet individu, la question est posée, car lorsque des policiers sont pris à partie dans leur véhicule, comme ce fut le cas l'an dernier, lors d'une manifestation dite contre les violences policières, et bien le coupable, qui est reconnu comme tel, il n'y a pas de doute, il a été reconnu par la justice comme coupable, et bien il a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Comment vous avez réagi quand vous entendez cela ? Et je rappelle, il ne s'en est pas pris à une voiture de police, il y avait des policiers à l'intérieur qui ont vraiment eu peur d'être lynchés. Oui, c'est typiquement le genre de profil dont la peine avec sursis signifie souvent rien. Il peut y avoir des personnes pour lesquelles la peine avec sursis est un vrai coup de semence, qui les remettrait dans le droit chemin. Mais lorsque l'on a une personne qui prétend, en tout cas, considérer que la violence est un acte légitime pour faire passer des idées politiques, moi j'ai tendance à utiliser le mot « terreur » dans ces cas-là, puisque c'est finalement la méthodologie qui importe. Oui, quand vous faites passer la violence, l'action violente, pour répandre vos idées politiques. Donc c'est un projet ? Je n'ai pas d'autre terme. C'est un projet. Dans la méthodologie, elle est terroriste. Linda Kala, c'est un projet délibéré. Oui, bien sûr, il y a un projet délibéré qui est assumé de ces personnes. Et ce sont des personnes pour lesquelles la peine avec sursis n'est rien et elle est totalement insignifiante. Vous avez dit il y a quelques instants, on ne parle pas d'une voiture de police seulement qui a été dégradée, on parle de policiers qui ont été agressés avec des armes, par destination, parfois avec des cocktails Molotov, des bars à mine, des pavés, etc. Un policier qui a cru sa vie et celle de ses collègues en danger et qui s'est senti obligé de sortir son arme. On imagine bien, quand bien même il s'agit de policiers formés, on imagine quand même l'impact psychique sur ces agents. Et pourtant, à la fin, on dit à cette personne, vous êtes venu aujourd'hui, vous êtes convoqué par la justice et vous vous en ressortez libre avec rien.